Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo exceptionnelle de quelles ressources intérieures disposes-tu pour passer cet hiver ? La saison de l'hiver est une saison en théorie d'introspection, de préparation, de travail intérieur pour vous permettre au printemps de matérialiser ce que vous avez préparé durant cette saison hivernale. C'est aussi une saison où on peut poser ses intentions afin de les concrétiser dès que le printemps arrive. Bien entendu, dans notre monde moderne, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On ne peut pas hiberner comme les animaux, se ressourcer, je dirais capitaliser notre énergie. Nous sommes toujours actifs, peu importe les saisons. Mais justement, je vous propose cette vidéo pour voir sur quelles ressources vous pouvez vous appuyer justement, peut-être pour poser vos nouvelles intentions, y voir plus clair en vous, comment vous pouvez vous fixer de nouveaux objectifs et comment par la suite les matérialiser. Mais à ce moment-là, je ferai une autre vidéo pour la saison du printemps. En attendant, vous avez trois choix. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo pourra vous aider, vous apporter des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Bien entendu, ça reste une guidance générale. C'est juste un petit plus pour vous. Prenez en fonction de vos ressentis, de votre situation et de ce qui vous parle. Voilà, j'ai fait mon petit laus. Peut-être que vous avez déjà effectué vos trois choix. Je vous les montre d'un peu plus près. Donc, en premier choix, nous avons la bougie. En deuxième choix, nous avons le Bouddha. Et en troisième choix, nous avons le signe de l'infini. Voilà, j'espère que vous êtes inspirés. Et nous allons commencer de suite par le choix numéro un. Coucou, choix numéro un. Donc, pour ceux qui ont choisi la bougie, nous allons voir votre énergie principale pour cet hiver. Quelles sont déjà les ressources intérieures dont vous disposez avec l'oracle du chaman, mais aussi sur quelle énergie vous devez travailler durant cet hiver. Sachant qu'on ressent bien le froid. On va voir en espérant que ce soit un hiver doux et sec. Allez, avec l'oracle du chaman. Alors, vous avez l'énergie, la toile ornée de joyaux. Connectivité. C'est une magnifique carte. Et c'est intéressant parce que c'est une carte sombre. Je dirais avec plein de petites lumières, d'ivoire claire dans la pénombre. Donc, vraiment ce côté de ressourcement intérieur qui est vraiment en adéquation avec cette énergie de l'hiver. Et puis là, on vous invite à vous connecter justement à votre lumière intérieure, à votre joyau intérieur. Donc, vraiment d'essayer de développer au mieux vos capacités intuitives, donc à travers différentes techniques, mais aussi de vous octroyer des temps pour laisser libre cours à votre esprit. Ça peut être à travers la méditation, mais si vous n'êtes pas fan de la méditation, à travers une activité qui vous permet de limiter le mental. Ça peut être le dessin, lire un livre ou danser. Et afin que les messages intuitifs vous arrivent et le chant de la baleine se souvenir. Alors là, j'ai plus la notion de souvenir, je dirais lointain, peut-être d'autres vies, de vies antérieures. J'ai vraiment quelque chose de très puissant, de très intérieur, votre famille d'âme. Il y a quelque chose de très spirituel qui ressort de vos énergies. Et donc, vous êtes… C'est comme si toute votre famille d'âme ou des différents mondes, en fonction de vos croyances, se réunississait pour vous permettre et concentrer toute leur énergie sur vous. C'est comme si vous alliez recevoir pas mal de messages durant cet hiver qui vous permettront d'y voir plus clair en vous. Peut-être de prendre conscience de votre valeur et de ce que vous pouvez apporter dans ce monde. Alors, pas dans le sens, je dirais, que vous allez être le maître du monde, avoir un succès énorme. Mais par rapport à votre incarnation sur Terre et de cultiver cette lumière intérieure. Alors, vous savez, j'ai l'image d'une joie intense, d'une vibration très élevée vous concernant. J'ai l'impression que ça va être une saison propice pour tout ce qui est vibration énergétique et peut-être une prise de conscience de vos capacités psychiques. Très intéressant. Je commence très fort, donc très connecté. Avec l'oracle des chakras, nous allons voir justement physiquement, enfin physiquement, énergétiquement, mais sur quel chakra vous devez travailler pour vous ressourcer, pour être aligné avec vous-même et être inspiré à la future créativité que vous pourrez effectuer. Pour ceux qui ont choisi la bougie, la bougie, ressource intérieure pour cet hiver. Il y a une connexion particulière, je ressens pour vous. Écoutez, regardez, nous avons un chakra très spirituel, la présence. Conscience, attention, réalité, connexion. Et on voit un enfant qui est connecté, voyez, à cette petite abeille qui est remplie de sourires, qui croit en sa chance, en l'abondance positive. Ça me fait penser également à l'enfant intérieur. C'est ce que je ressentais. Je voyais cette image d'une illumination de joie, de bonheur. Vous voyez, avec simplicité, on voit que l'eau est dénudée. Il y a une forme de simplicité, d'authenticité peut être retrouvée. Je vous parlais aussi de votre connexion avec votre famille d'âmes. Il y aura une inspiration particulière. Ça va bouillonner à l'intérieur de vous. Et en plus, c'est relié, je dirais, au chakra coronal. Alors, les couleurs, je les confonds dans ce jeu, mais chakra coronal, où vous allez recevoir pas mal de messages. Et là, on a les rapports humains qui est relié au chakra sacré, avec ses deux mains. Et donc, vous allez pouvoir, effectivement, par la suite, qui nous parle d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance, d'apporter de la bienveillance. Mais c'est aussi, pour moi, le chakra sacré, le pouvoir créateur. Qu'est-ce qui vous prend au trip ? C'est là aussi, je dirais, où on porte la vie, pour nous les femmes. Mais c'est également porteur d'espoir. Vous voyez, on retrouve un petit peu ces petites lumières, cette magie intérieure qui est au fond de vous. Il y a quelque chose en vous qui demande à être créé. Et là, j'ai l'impression que vous allez peut-être être illuminé, avoir une idée durant cet hiver, soit pour trouver des solutions tout simplement à vos problématiques parce que vous aurez une autre compréhension de vous-même. L'hiver, c'est trois mois environ. Alors, bien sûr, on met des dates, nous, êtres humains. Mais voilà, chez les chamanes, on travaille beaucoup avec les cycles solaires, lunaires, etc. Mais en tout cas, durant ces trois mois qui passent très vite, finalement, moi, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le temps passe très vite. Ça peut paraître long pour certains d'entre vous et pour d'autres, ça peut paraître très court. Mais à partir du moment où vous cultivez ce bonheur intérieur, cette joie intérieure, cette lumière intérieure, donc en vous connectant à votre enfant intérieur, à votre famille d'âme, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle compréhension de vous-même et même de la vie. Et vous allez pouvoir composer avec les contraintes, je dirais, terrestres, pour mettre en avant votre créativité, votre potentialité. Voilà, c'est magnifique, magnifique. On va voir avec le tarot psychique, quelles sont les autres ressources dont vous disposez pour cet hiver. Quels conseils on peut vous apporter ? Voilà, on va savoir un petit peu plus si mes cartes veulent bien se mélanger. pour ceux qui ont choisi la bougie. La bougie, bien sûr, si vous avez choisi la bougie, quand vous regardez une flamme, elle invite aussi, je dirais, à une forme de clairvoyance intuitive. C'est une possibilité, ça peut être un indice aussi. avec le tarot psychique. Nous avons bouleversement, d'accord, patience, nous n'avons que des arcanes majeures, je dis ça, je ne dis rien, il y a vraiment un travail personnel très important et la vérité, oh punaise ! Vous n'avez que des arcanes majeures. Il y a vraiment un travail intérieur pour vous, mais du feu de Dieu, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, et derrière, ouais, prisonnier de la peur. Eh bien, vous allez sortir de cette prison. J'ai l'impression que vous avez oublié un petit peu cette part divine, peut-être durant l'automne ou depuis quelque temps, et là, vous allez retrouver votre connexion à votre part divine, et vous allez prendre le temps de la cultiver avec une patience, une sérénité. Je vous parlais de trois mois, bien sûr, en fonction de votre situation. Pour moi, il y a un grand bouleversement intérieur. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est impressionnant, cette suite logique, il y a une prise de conscience, peut-être votre famille d'âme ou vos guides, en fonction de vos croyances, il y a quelque chose qui va s'illuminer en vous, que vous allez pouvoir cultiver et faire grandir et germer. même visualiser. Je parlais de poser ses intentions lors de cette période d'hiver pour pouvoir se mettre en action dès le printemps. Mais peut-être que pour vous, vous allez prendre de l'avance, mais en tout cas, à l'intérieur de vous, pourquoi ? Parce qu'on a la carte de la vérité qui est prêt à avancer. On a ce personnage qui tourne le dos, mais qui est sur une balance, qui est prêt à travailler sur son équilibre et à aller, je dirais, conquérir le monde quelque part. On a vraiment cette... Pour moi, vous prenez conscience de l'immensité de votre pouvoir intérieur, que vous n'aviez pas pris en compte jusqu'à présent parce que vous étiez dans une forme de prison, alors mentale, forcément, mais c'était une phase peut-être nécessaire pour vous afin de prendre conscience. Je dirais qu'effectivement, on peut avoir des limites sur Terre par rapport à notre incarnation, mais à partir du moment où on se connecte à notre force intérieure, à notre lumière intérieure, tout devient possible. Alors, c'est vrai que ce sont des messages, je vous envoie des messages très forts, très puissants. C'est pour vous donner le courage justement et la force nécessaire de mettre en place les actions justes pour vous afin de vous réaliser, d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. On va voir avec l'oracle à couffanges by Delphes. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Alors, je ne sais pas s'il est toujours en vente ou pas. Il me semble qu'elle avait une chaîne YouTube, mais bon, je ne vois plus de notifications. Justement, pour vous qui avez choisi la bougie, quelles sont les ressources dont vous disposez, les ressources intérieures dont vous disposez pour cet hiver. Il y a quelque chose de magique. J'ai l'impression qu'aussi, vous allez retrouver une âme d'enfant, une certaine légèreté d'esprit. Nous avons réconfort, solitude, famille céleste. Vous voyez, je vous parlais de votre famille d'âme, famille céleste. Et on a la saison de l'hiver, c'est quand même marrant, vous voyez. On a un peu replié sur soi-même, on a un peu, on a le repos, pause, recentrage, calme. C'est bien dans l'adéquation avec ces énergies d'hiver. Et potentiel, non, mais j'hallucine, vous voyez, vous voyez. Vous allez prendre conscience de votre potentiel, un potentiel créatif, que vous allez pouvoir matérialiser par la suite. Non, mais c'est génial, génial. Sur trois mois, vous imaginez. Donc, effectivement, comme je vous le dis tout à l'heure, alors là, c'est redondant, mais effectivement, votre famille d'âme, vos guides, vous êtes particulièrement présents et vous allez utiliser toutes les techniques, prendre conscience de votre potentiel intérieur. Vous allez prendre le temps, effectivement, du temps pour vous et je vous l'indiquais tout à l'heure, pour relier justement à vos capacités de création, de matérialisation. Il y a des idées qui vont fuser. J'ai l'impression que vous allez être particulièrement inspirés durant cet hiver. Et puis, on a quand même le dragon, les mémoires, la sagesse, le cosmos. Je vous parlais de la famille d'âme, que vous vous souveniez peut-être de vos vies intérieures où il y a quelque chose, vous savez, cette sensation de déjà-vue, des pressentiments, quelque chose. ou peut-être aussi c'est un développement de vos dons psychiques qui vont particulièrement vous servir. Bon, ils nous servent tout le temps, bien sûr, mais qui vont vous servir encore plus afin de, je dirais, de mettre en place ce qu'il faut dans votre vie pour enfin vivre votre épanouissement, que ce soit à titre personnel, professionnel, dans un domaine donné ou dans sa généralité. Et j'ai l'impression qu'aussi, vous allez retrouver une certaine jeunesse d'esprit. peut-être que c'était compliqué pour vous, que vous aviez la sensation que plus rien vous passionnait, une forme de déprime pour certains. Et là, il y a une reconnexion. Cette saison, pour vous, c'est vraiment une saison propice, une saison de chance, de prise de conscience. Et vraiment, j'ai l'impression que aussi, vous aurez gagné en maturité et que maintenant, en cultivant la patience, en prenant en compte toute votre expérience de vie, tout ce que vous avez vécu, il y a une forme de sagesse. Et c'est comme si, je dirais, l'univers avait envie de vous dire, ça y est, tu es prêt. Tu es prêt à te réaliser. Et il n'y a pas d'âge pour se réaliser. D'accord ? Donc ça, bien sûr, toujours en fonction de votre situation. Ce sont de très, très beaux messages pour vous. Et justement, pour clôturer, je vais prendre un message de lumière intérieure pour vous qui avez choisi la bougie. Ah ouais, non, mais vous allez prendre, mais j'ai l'impression qu'il y a un potentiel immense pour vous. Je ne sais pas, vous me direz. Peut-être que vous avez déjà une idée. C'est possible. puis il y a tout, enfin je veux dire, au niveau de l'univers, toutes croyances confondues, que ce soit des guides, des dragons, des anges, enfin, j'ai l'impression que tout le monde se réunisse et allez, vas-y, vas-y, mais s'ils croient en toi. Allez, qu'est-ce que nous avons avancé intérieurement ? Ah non, mais alors là, j'adore, j'adore, j'adore. En tout temps, je m'accroche au positif dans ma vie. Je transforme ma vision de la vie pour entrevoir la lumière en tout et en chacun. Ainsi, je vois le beau en moi et autour de moi. Par les défis de la vie, j'entreprends un grand ménage en moi, ce qui me permet d'avancer sur mon chemin intérieur. Chacun de ces pas m'aide à la guérison du cœur et me rapproche de ma pureté. Voyez, vous avancez, il y a une avancée majeure pour vous. Pour ceux qui regardent la vidéo et vous vous sentez concernés, il y a une grande, grande avancée que vous allez pouvoir matérialiser dans votre vie. Voilà, choix numéro 1 pour vos messages. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages éclairés. Merci pour vos likes et commentaires. En attendant, prenez soin de vous. à bientôt. Coucou, choix numéro 2, de quelles ressources intérieures disposez-vous pour cet hiver ? Nous allons découvrir ça de suite avec l'oracle du chaman. Donc, de l'énergie sur laquelle vous devez travailler pour cet hiver ou de quelles ressources vous disposez justement ? Qu'est-ce qui va vous aider sur votre travail intérieur ? Pour ceux qui ont choisi le Bouddha, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous et que ces messages pourront vous apporter un plus pour vous-même dans votre quotidien ou pour vous éclairer sur votre chemin de vie. Oh ! le chachonis, transformation, elle est toute douce, toute belle, toute jolie et le chachonis, effectivement, alors là, celle-là, je n'aurais pas pensé à ça mais il y a une transformation importante, c'est impressionnant parce que le choix numéro 1 aussi. Enfin bref, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, cette saison de l'hiver, c'est vraiment, ça sera vraiment une phase très importante au niveau de notre intériorité. Il y aura des prises de conscience. Donc, pour vous, effectivement, une transformation est en cours et remplie de douceur, de sérénité mais également, je dirais, un état psychique de plus en plus évolué, de plus en plus présent. Le chat, c'est un animal mystique par excellence qui voit clair dans la nuit, qui est très indépendant, qui est très intuitif et la chenille, c'est cette fameuse transformation. Donc, peut-être que vous aviez des dons psychiques mais qui étaient encore timides ou vous ne vouliez pas les voir et là, durant cet hiver, ça va prendre tout son essor. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Et on a cette énergie d'eau qui est reliée à l'émotion, l'esprit du fleuve. Vous allez vous laisser transporter, vous allez accepter ce côté, cette part intuitive qu'il y a en vous pour vous permettre, justement, de prendre conscience de votre potentiel illimité, de votre capacité à vous régénérer pour capitaliser vos énergies. On a des messages magnifiques. On va voir avec l'oracle du chakra, justement, sur quel chakra vous pouvez vous appuyer pour vous ressourcer, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous permettre aussi de cultiver ces dons psychiques, peut-être des dons paranormaux ou des dons de guérisseurs, de guérisseuses, que sais-je. Ça va être une belle saison cet hiver, en espérant qu'il soit froid et sec. Et nous a... Ouh ! Possession, objet personnel, finances, biens personnels, trésors. Et c'est intéressant parce qu'on voit ce personnage qui tient une boule de cristal. Donc, peut-être que vous allez prendre conscience de votre potentiel médiumnique, de votre joyau intérieur et en plus, c'est relié au chakra racine. Donc, sur Terre, vous êtes peut-être voué, justement, à aider les autres en proposant soit des soins énergétiques, soit vos dons de voyance, en utilisant des outils ou non. mais également, pour travailler sur votre sécurité, sur votre propre sécurité au niveau financier, peut-être qu'effectivement, durant cet hiver, vous allez voir les choses autrement et vous allez vous appuyer sur votre potentiel psychique pour créer, matérialiser une forme d'abondance financière, matérielle, prendre conscience aussi de tous les trésors que peut vous apporter la vie. Waouh ! Trop beau ! Et on a la sexualité qui est reliée au chakra sacré, le pouvoir créateur, prendre conscience aussi de votre beauté intérieure, mais également de votre beauté physique. Vous savez que c'est très subjectif la beauté physique, donc il y a peut-être une rencontre qui va changer votre vie, d'où cette transformation aussi. Ouverture, partage, beauté, bonheur. Ouais ! Il y a une forme de bonheur partagée, alors ça peut être au niveau sentimental, comme la rencontre d'une personne avec qui vous partagerez une alchimie particulière ou peut-être quelqu'un qui mettra en avant vos qualités psychiques également. C'est une possibilité. On va voir avec le tarot psychique quelles sont les autres ressources intérieures dont vous disposez pour vous. Choix numéro 2. Ouais ! Et puis vous allez prendre conscience aussi de votre propre valeur. Et ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où on travaille sur l'estime de soi et la valeur de soi, comme par l'âgine, ça se matérialise. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Les énergies sont favorables dans ce sens-là. Bah écoutez, on a le chakra de la gorge qui nous parle de communication, de transmission, de savoir écouter. Je parlais de dons psychiques, vous avez peut-être aidé. Vous avez peut-être aussi un don pour la communication, pour parler en public ou développer cette capacité-là. Nous avons conflit et défaite. C'est marrant parce qu'elle est dans les tons bleus, ça me fait penser au chakra de la gorge. Vous allez prendre en compte, elle correspond aux 5 d'épée dans le tarot classique, mais je vais voir la troisième carte, mais j'ai l'impression. Ouais, voilà, souffrir en silence. Vous êtes beaucoup dans la communication. Communication intérieure qui va être très très importante. J'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert, peut-être que vous n'arriviez pas à vous faire comprendre justement. Je prends cet exemple-là, peut-être que vous êtes né dans une famille très cartésienne qui ne croit plus, qui ne croit pas du tout au nom de voyance, à tout ce qui est mystique, etc. Et vous, il y a quelque chose en vous qui vous appelez dans cette direction-là, mais comme vous avez été élevé de manière, je dirais, il ne faut pas leur en vouloir, mais d'une manière très concrète, avec des règles très strictes, etc. Pour vous, c'était un échec intérieur ou bien vous aviez l'impression de ne pas avoir de don psychique et que là, ça va se développer durant cet hiver. Il y a une forme comme ça où vous aviez baissé les bras, ce sentiment il y avait un conflit avec vous, peut-être parce que votre âme cherchait à vous parler, vos guides, l'univers cherchait à vous montrer le chemin, mais comme vous étiez peut-être trop dans l'intellectualisation de vos pensées en vous disant mais non, ce n'est pas possible, mais non, je n'y crois pas, et là, on vous dit il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc, vous avez souffert. Cependant, moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit ce personnage qui prend de la hauteur et qui regarde ce soleil couchant ou le vent. Pour moi, ça me parle de soleil couchant dans le contexte actuel. Donc, il y a quelque chose, il y a une phase de souffrance qui se termine pour vous parce que vous allez vous transformer intérieurement, voir les choses d'une autre manière. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience et que vous allez pouvoir par la suite mettre en place dans votre vie d'une manière quelle qu'elle soit. Communiquer peut-être autrement avec plus d'authenticité. Être à l'écoute de votre intériorité pour sortir de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est sensation d'échec. Le 9, c'est un travail de bilan. Vous allez faire le bilan. Ok, très bien. J'ai passé toutes ces épreuves. Je sais que c'est pour m'apporter une leçon. Je sais que c'est pour évoluer sur mon chemin de vie, pour sortir d'une prison dorée. Vous allez casser tous les codes. Pour moi, il y a une transformation énorme qui s'opère en vous durant cet hiver. Ça risque d'être un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Mais on a ce chat chenille qui est là, qui est rempli de douceur. Donc, ça me parle aussi d'avoir de la bienveillance envers vous-même, d'accepter cette part intuitive, cette part en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà. Peut-être que vous vous taisiez un petit peu ce côté intuitif et là, on vous dit non. Et cet hiver, c'est propice à tout cela. Et j'ai l'impression que vous allez vous détacher d'un mental qui malheureusement n'était pas efficace pour vous. Pardon. Mais justement, l'apprivoiser pour qu'il travaille en équipe avec vos ressentis. On va voir avec Laura Clacoufange donc les autres ressources, les ressources complémentaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de plus pour vous le choix numéro 2. Nous avons art, féminité, beauté, intuition. Et on avait cette carte de la sexualité. Je vous indiquais de prendre, vous allez prendre conscience de votre beauté intérieure et extérieure. Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être des dons aussi pour tout ce qui est art, musique. Et là, vous allez peut-être justement durant cet hiver prendre conscience que vous avez besoin d'exercer une activité musicale ou dansante, quelque chose en lien avec la musique en tout cas. On a encore cette douceur qui ressort pour vous et vous allez la pratiquer à titre perso pour cultiver vos dons psychiques, votre intuition, vous voyez. Oh là là, jolie énergie, magnétisme, guérison. Mais je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être des dons de guérison. On a cette fleur de vie qui est reliée au cœur. Il y a un alignement qui est en train de s'opérer en vous. Vous allez retrouver votre authenticité. Vous allez vraiment accepter votre incarnation sur Terre et votre part, je dirais, divin, une part divine. Annie, votre part divine. Et à partir du moment où vous êtes aligné avec ces deux aspects-là, on est bien ancré, je dis toujours avoir gardé les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, là, il y a quelque chose de doux, de plus harmonieux, de fluidité retrouvée dans votre vie, sur tous les aspects de votre vie et on a l'amour de soi. Et voilà. Travailler sur l'estime de soi, l'amour de soi, vous allez vous pardonner vos erreurs du passé, vos échecs, arrêter avec cette sensation de culpabilité. On retrouve cette notion de bienveillance qu'on avait tout à l'heure. Ah, écoutez, je l'avais aussi. Réconfort, solitude, famille céleste. Voyez. Et vous êtes, je dirais, accompagnés sur ce cheminement de transformation intérieure, de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même pour vous permettre de vous réaliser pleinement. Trop beau message. Et maintenant, nous allons terminer avec un message de lumières intérieures pour ceux qui ont choisi le Banda. Donc, les ressources dont vous disposez pour cet hiver. Et on retrouve le ton rose, vous voyez, ce côté arc-en-ciel, ce côté, ouais. Vous allez aussi savoir composer avec tous les aléas de la vie avec beaucoup plus de légèreté. Vous voyez, vous n'allez plus être dans une forme de victimisation, mais au contraire, dès qu'une épreuve arrivera sur votre route, vous ferez une preuve d'une certaine compréhension, d'une prise de recul pour pouvoir mieux comprendre et du coup, ne plus être dans une phase comme si vous subissiez. Vous reprenez les choses en main avec la carte de la possession aussi. Comme vous allez retrouver cette estime de vous-même, vous allez pouvoir faire face aux épreuves, aux difficultés avec beaucoup plus de bienveillance et d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Ouh, elle est jolie, la lumière. L'égo et le cœur. La tentation nous parle d'égo aussi. Ouais. Je vais au-delà de mon égo. Je cesse d'alimenter ses besoins pour combler ceux de mon cœur. Ma personnalité me mène toujours sur le mauvais parcours. Je me retourne alors vers ma lumière intérieure et découvre le chemin de la paix intérieure. La vérité de mon cœur me mènera vers la béatitude de la vie. Alors, je reviens sur l'égo qui n'est pas toujours négatif. Attention, chaque émotion a une part positive et une part dite limitante voire négative. D'accord ? Mais quand c'est l'égo qui prend le dessus, je dis toujours qu'il faut composer avec notre panel émotionnel pour retrouver une fluidité pour que toutes ces émotions puissent travailler ensemble, l'égo fait partie quand on est fier d'un travail accompli, l'égo est bien utilisé. Je fais cette petite parenthèse parce que voilà, on a tendance à utiliser l'égo comme quelque chose de négatif. Il fait partie de nous, on ne peut pas l'enlever. Donc ça, c'est comme le mental, c'est comme tout le reste. C'est juste composer avec et tirer le meilleur parti de chaque élément. Voilà. Donc l'égo et le cœur, s'il travaille en concert, ça fait des étincelles tout simplement. Mais en tout cas, c'est un très très joli message. Voilà, j'espère que ces messages pourront vous éclairer sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos partages. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou, choix numéro 3. Nous allons voir de quelles ressources intérieures vous disposez pour cet hiver. Donc avec l'oracle du chaman. Donc l'hiver commence en fin décembre 2022 et se poursuit en 2023. Pour ceux qui ont choisi le signe de l'infini, on va voir les ressources dont vous disposez. J'espère que vous allez bien et que cette guidance pourra vous apporter des messages éclairés pour vous permettre d'évoluer. Et nous avons la traversée, rite de passage. Alors vous, vous passez à un cap. J'ai l'impression, alors c'est marrant parce que je vois cette lumière, ça me fait penser à… Ah, c'est Stargate, vous savez. Ouais, vous passez à un cap assez important, je dirais, un cap énergétique. Voilà le message qui me vient à l'esprit. Vous allez sortir du désert pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. ça a été assez compliqué parce qu'elle est dans les tons grisés. Ça a été un peu brumeux mais enfin, je vois la lumière au bout du tunnel. Détox, éliminer les pensées toxiques. Eh oui, eh oui, oui, oui. Ça a été compliqué parce que je pense que ces derniers mois, c'est ce que je ressens, ces derniers mois, vous étiez dans une phase où vous alimentiez plutôt la négativité parce que rien ne fonctionnait dans votre vie. C'est humain, rassurez-vous. Et là, durant cet hiver qui favorise ce travail intérieur, j'ai l'impression que vous allez décider de vous reprendre en main et de sortir de ce côté nébuleux, de ce côté brouillard. Vous savez au fond de vous et là, c'est votre âme qui vous parle que ce n'est plus possible de continuer comme ça. 5 plus 4, 9, donc ça me fait penser à un bilan d'introspection. On retrouve le 3 et le 9. On est beaucoup dans les chiffres 3 aussi. J'ai envie de dire de… Vous allez vous ressourcer, vous reconnecter à votre capacité de régénération pour vous permettre de sortir soit d'une situation, soit d'une phase où vraiment vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus de solutions, que c'était fini, et là, c'est comme s'il y avait cette prise de conscience durant cet hiver de dire non, je suis vivant, je respire, peut-être que vous pratiquez la méditation de plein de conscience, l'air, c'est la vie, la respiration, c'est la base de la vie. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là et là, ça va vous permettre de passer une étape, une étape qui a été douloureuse mais une étape qui va vous amener vers quelque chose de plus lumineux où il y aura plus d'espoir. On va voir avec l'oracle des chakras justement sur quels chakras vous pouvez vous appuyer pour vous ressourcer intérieurement pour cet hiver pour ceux qui ont choisi le signe de l'infini. Je sens que ça risque d'être un petit peu compliqué. Cependant, c'est comme si vous sentiez au fond de vous que c'était nécessaire pour retrouver cette sérénité, cette paix, voilà, cette joie de vivre. On a la communication. La numéro 33 qui est un chiffre maître, le son, musique, silence, rythme, vibration. Donc, tout ce qui est en lien avec les sons, donc là, on voit le violoncelle, bien sûr, mais ça peut être des sons chamaniques, les tambours chamaniques, tout ce qui est en lien avec une certaine musicalité, vous y serez très sensible durant cet hiver. Et ça va vous permettre de vous libérer justement, de guérir de certaines blessures, d'y voir plus clair. Donc, c'est le chakra de la gorge, la communication. Mais là, c'est la communication, je dirais, avec le divin, avec vos guides, avec vos anges, avec votre âme. Donc, vraiment, soit d'exercer une activité également musicale, si ça vous parle, de danser également, si vous n'avez pas de prédilection pour un instrument de musique, mais, ou écouter de la musique classique, peu importe, selon vos goûts, afin de vous permettre de vous connecter à votre âme pour franchir ce fameux cap avec, je dirais, confiance, confiance et espoir. Oh, ben écoutez, nous avons le chakra solaire, responsabilité. Il y a une prise de conscience de votre responsabilité sur Terre. Effectivement, il y a peut-être des choses que vous avez mal faites dans votre vie. Pardonnez-vous. C'est vous qui percevez ce côté mal fait ou peut-être d'autres personnes. Tout est source d'apprentissage, même si on fait des erreurs. Moi, je dis toujours, j'agis en mon âme et conscience en fonction des facteurs qui me sont donnés à ce moment-là. Vous n'avez peut-être pas tous les facteurs à ce moment-là. Et même s'il y a un sentiment de culpabilité par rapport à ce que vous avez effectué dans votre passé, dites-vous, mais est-ce que j'avais tous les éléments en main pour prendre une autre décision pour agir autrement ? Vous voyez ? C'est intéressant aussi de se poser les bonnes questions pour justement travailler sur sa guérison intérieure, pour se connecter à sa part divine et pour se permettre de se donner aussi une seconde chance d'évoluer et d'avancer dans la vie. Nous allons voir avec le tarot psychique quelles sont les autres ressources dont vous disposez pour cet hiver. puis j'ai l'impression aussi de suivre le courant. Ouais, cette notion-là de suivre le courant. Puis vous allez retrouver une certaine vitalité. Pour retrouver aussi une certaine vitalité, il y avait peut-être une fatigue psychique, physique qui était omniprésente. C'est vrai que l'automne et l'hiver sont des saisons où ce n'est pas toujours évident. je parlais aussi en début de vidéo de garder son capital énergétique. Nous avons souffrir en silence. il y a un travail d'introspection, de bilan, de hauteur. Vous voyez, on a le soleil couchant, donc cette chaleur aussi. Et vous allez vous... Il y a une souffrance en vous qui demande... Eh bien, écoutez, on a le chakra du troisième œil. Vous voyez, il y a la part divine qui demande à s'exprimer en vous. Et le fait de prendre de la hauteur de prendre en compte tout ce que vous avez vécu, notamment sur vos échecs, sur vos souffrances, par rapport à vous-même. Là, c'est vraiment une discussion avec vous-même, avec votre âme et vos guides également, vos guides, vos anges, en fonction de vos croyances. Et là, on a ce troisième œil qui va s'actionner parce qu'effectivement, si vous exercez des activités qui vous permettent de libérer votre esprit, de vous laisser un petit peu porter, pour certains d'entre vous, je vous vois, ce que je vois, c'est que vous aurez des flashs, des pressentiments, mais quelque chose de plutôt visuel. Peut-être dans une phase méditative ou lors d'une marche ou quand vous allez observer le ciel, il y a quelque chose qui va venir en vous durant cet hiver. 9, 5 et 4, 9, bon, ouais, et ouais, mouvement positif vers l'avant. et là, ce soleil levant. Voyez, on a le soleil. Il y a un cycle qui se termine pour vous, qui est très important. Je l'ai dit, vous êtes le troisième choix et c'est pareil pour tous les choix. Pour moi, c'est une saison vraiment de transition très, très importante pour la majorité d'entre nous parce qu'il y aura une nouvelle prise de conscience où on va accepter vraiment de travailler en équipe avec notre côté intuitif pour nous permettre de nous adapter par rapport à, je dirais, comment dire, aux énergies collectives, aux aléas de notre vie concrète. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut faire preuve d'une grande créativité, d'adaptabilité hors norme. C'est comme si on nous indiquait qu'il fallait vraiment se connecter à nos ressources intérieures pour effectuer les changements nécessaires et pour continuer d'aller de l'avant avec beaucoup plus de confiance et d'assurance et d'optimisme. Et vous, vous êtes en plein dedans. Et la sagesse. Et ouais. Et on a encore cet astre solaire. Vous allez retrouver une vitalité, une énergie positive, sagesse. Vous allez prendre en compte, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez vécu, vous avez gagné en maturité. Ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant parce que pour moi, il y a une évolution énorme vous concernant qui va faire que vous allez pouvoir mettre en place toute votre potentialité. Et vous allez pouvoir le créer dans la matière. On va voir avec l'oracle des accouffanges quelles sont les autres ressources dont vous disposez, quels sont les messages complémentaires à tout cela pour aller plus loin. Mouvement positif, vous voyez, vous allez retrouver cette… Vous allez à nouveau croire, croire en vous, en votre potentialité parce que vous allez y voir plus clair dans une situation ou dans sa généralité. Eh bé, eh bé, j'ai bien fait de faire cette vidéo. Quand je ressens que je dois faire une vidéo, je la fais maintenant. c'est… Nous avons humilité, égo, écoute, juste place. Oui, vous allez retrouver votre juste place. Il y a un retour à l'essentiel. Et celle-là, je crois qu'elle est sortie pour les trois choix à différentes passes. Place, réconfort, solitude, famille céleste. Si on n'a pas compris que nos guides, nos anges, l'univers, notre famille céleste, notre famille d'âme étaient très très présentes et ne demandent qu'à nous soutenir, à nous réconforter, vous voyez, et à vraiment à nous redonner foi en notre capacité de créer, de matérialiser ce que l'on souhaite. Et on a, bah le cadeau, rétribution, miracle. Il y a un miracle pour vous qui s'opère. Durant cet hiver, c'est impressionnant parce que les trois tirages quelque part se ressemblent. J'ai l'impression de dire les mêmes messages de manière différente. Mais le miracle de la vie, vous voyez, en fonction de votre situation, portail et rite de passage, portail, synchronicité, ouverture. Bon, alors là, on a des chiffres miroirs, c'est une possibilité, des synchronicités, vous allez voir plus clair, des flashs, vous parlez de flashs, il y a vraiment vos dons psychiques qui vont prendre toute leur place. Servez-vous-en durant cet hiver, déjà pour vous rassurer, retrouvez votre authenticité. Et là, les miracles vont surgir. Oh, c'est trop, trop beau. Bravo, bravo, bravo. Parce que vous revenez de loin. Ouais. Il me semble de légèreté. Et nous allons voir avec l'oracle de lumière intérieure, qui est votre dernière ressource, enfin, la synthèse, on va dire, de vos ressources pour cet hiver. Non, je suis contente, c'est vraiment de très, très beaux messages. Voilà, écoutez, nous avons encore un petit peu ce chakra de la gorge. Le moi supérieur. Je ne me définis pas que par le physique. Mon but n'est pas de gagner en matière. Je suis un être de lumière pur et bon. Je choisis de faire grandir ma beauté et mes richesses intérieures, pas celles de l'extérieur. Je suis grand et important au sein de l'univers. Vous voyez, de retrouver votre juste place, ouais. Je suis lumière et travaille dans la lumière. Ainsi, je renoue avec le véritable moi, le moi supérieur. Authenticité. Vous allez retrouver votre authenticité et du coup, ça va, plein de belles choses vont se déclencher pour vous durant cet hiver ou en tout cas début printemps. Donc, magnifique travail, magnifique, je dirais, ressource que vous avez dont vous disposez. Servez-vous-en. Donc, j'espère que ces messages pourront vous éclairer sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. A bientôt.